Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas très accueillant comme panonceau Je passe devant une grande bâtisse Voilà, tout volé fermé L'air d'être totalement inhabité Des caméras de vidéos de surveillance Effectivement Une église Et puis, 20 mètres plus loin Le panneau sortie de village J'ai gueulé deux ou trois fois Est-ce qu'il y avait âme qui vive dans ce village ? Il y en avait pas Ce petit challenge De dormir chez l'habitant Note pour plus tard Pour dormir chez l'habitant Il faut un village avec des habitants Voilà La petite leçon Suite à un email envoyé à un groupe de crudivores de la région Christian se propose de m'héberger à Antibes Cet ancien pompier professionnel Aujourd'hui rayonnant et en grande forme physique Revient de loin Il prit sa retraite anticipée il y a quelques années Alors qu'il souffrait d'une liste de maux à faire froid dans le dos Jugez plus tôt J'ai eu au départ une hépatite C chronique J'ai eu trois ans de traitement en bithérapie Quelque chose de lourd Qui m'a amené à avoir une ostéoporose Un début d'infarctus Une péricardite Une chute de testostérone Après avoir rencontré une naturopathe Christian se décide à tester l'alimentation vivante Voici son témoignage Et puis j'ai testé le cru J'ai dit pour une semaine en plaisantant un ami à moi Et puis j'ai pas pu m'arrêter C'était il y a combien de temps ça ? C'était il y a un an et demi J'ai pas pu m'arrêter Dans le sens où il y a tellement eu des effets bénéfiques J'avais des tensions qui montaient à 18 A 20 de tension 23 de tension 27 J'ai eu des trucs impressionnants Avec des maux de tête et tout Soit disant je devais avoir un traitement à vie chimique Et du jour où j'ai commencé à manger cru L'attention elle s'est régularisée J'ai eu des performancements physiques Bien supérieurs à ce que j'avais Tout tes traitements de médicaments Je ne prends plus rien Je n'ai plus rien au niveau d'analyse de sang Au niveau de... J'ai été guéri aussi de mon hépatite Au niveau cardio Soit disant Je devrais prendre un fluidifiant sanguin Le fluidifiant sanguin Si on prend des fruits et des légumes En grande quantité Il n'y a absolument pas besoin d'en prendre Parce que Le sang se fluidifie par lui-même C'est vraiment une expérience à vivre Ne serait-ce que pendant 15 jours Pendant un mois De se dire Allez on ne mange plus que des fruits et des légumes Les carences On va vite oublier tout ça Mais je pense que les gens Qui mangent une alimentation industrielle Voir chez McDo régulièrement Des trucs comme ça Eux ils ont sûrement plus de carences Qu'on peut l'avoir uniquement En mangeant des fruits et des légumes Je n'avais même pas ça Avec 20 ans de moins Je n'avais pas la même énergie Le fait de remettre en cause Toute cette médecine Ou de se dire Bah tiens on nous aura peut-être menti Sur énormément de sujets Comme les produits laitiers Les protéines La viande etc On a tendance En plus de gagner en clarté d'esprit A s'ouvrir l'esprit A d'autres pratiques Oui Christian est très ouvert d'esprit Et comme il le confesse volontiers J'espère que je n'étais pas fatigué Avec mes paroles Parce que je parle beaucoup quand même Il est plutôt bavard Si vous souhaitez en savoir plus sur La pratique du sun gazing L'atlas prophylaxe Ou encore La course minimaliste Je vous renvoie vers l'interview intégrale de Christian Trois jours se sont écoulés Et j'ai pas vu le temps passer On est vraiment sur la même longueur d'onde avec Christian Comme si on était des vieux potes Alors qu'on vient juste de se rencontrer Ça fait plaisir de rencontrer des gens Qui partagent la même expérience Et après un témoignage pareil Je suis pas prêt de m'arrêter de bouffer cru Gratuit, sucré, nourrissin Gratuit, sucré, nourrissin Changement de décor À mon arrivée à Monaco Où j'ai rendez-vous avec mon pote milliardaire Je troque le vélo pour la Ferrari Et c'est sous une fontaine de champagne Que je claque 200 000 euros en une soirée au casino Non je déconne C'est la première fois que je mettais les pieds dans La principauté Juste le temps pour moi de constater l'indécence Du mode de vie de certaines des personnes les plus riches du monde C'est à deux pas de ce petit coin de paradis Fiscal Que j'ai rendez-vous avec Ludovic Hubler Pour parler d'un sujet qui m'est très cher L'autostop Pendant 5 ans Ludo a fait le tour du monde Sans dépenser un centime en transport Au retour Il écrit ce bouquin Qui m'a beaucoup inspiré Et que je vous recommande vivement Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce voyage en fait ? Le tour du monde c'était avant tout La réalisation d'un rêve d'enfant Quand j'avais 8 ans J'avais déjà la tête dans les atlas A me dire un jour je ferai le tour du monde Je pense qu'il est important d'aller au bout de ses idées Au bout de ses rêves La population française fait 1% de la population du monde J'ai cherché tout simplement à essayer de mieux comprendre Connaître les 99 autres pourcents En stop Parce que je considère le stop Comme un moyen formidable Pour rencontrer les populations locales Donc en faisant du stop On rencontre toutes sortes de gens De milieux sociaux, de milieux culturels très différents J'ai toujours considéré le stop comme une excellente école de vie École de patience, de persévérance D'attitude positive, de débrouillardise, de diplomatie, etc Si tu devais ne retenir qu'un seul événement Quel serait l'événement qui t'aurait le plus marqué pendant ce tour du monde ? Il est toujours difficile de marquer un événement C'était avant tout un tour des hommes Avec une volonté de rencontrer les hommes à travers le monde Et donc si je devais citer une rencontre Je pourrais citer par exemple celle du Dalaï Lama On a passé une dizaine de minutes ensemble chez lui A Dharamsala, ça a été une expérience formidable La rencontre avec mon épouse aussi, Marisol Parti de l'aventure Avec qui je suis marié Avec qui j'ai une petite fille de 2 ans aujourd'hui Également la rencontre avec tous les gérants d'ONG Des gens formidables Qui cherchent aucune reconnaissance Et qui cherchent à changer la destinée des plus démunis Et j'ai beaucoup appris au contact de tous ces gens La plus grande satisfaction de mon tour du monde C'est de voir avec mes propres yeux Que la grande majorité de la population mondiale Sont des gens honnêtes et sympas C'est un message plutôt optimiste pour l'avenir de l'humanité Il y a quelques temps, Ludovic décide de créer sa propre association Lorsque je donnais des conférences un peu partout Souvent j'allais toquer aux portes des écoles Et autres institutions Et je me disais toujours Il était toujours difficile de savoir quelle école est intéressée Quelle personne au sein de telle école est le bon contact Moi je perdais beaucoup de temps Des fois on me disait oui On me mettait 1000 gamins devant Parfois on me disait non Il aurait fallu me contacter avant etc Et partant de ce constat Je me suis rendu compte également Parallèlement à cela Qu'il y avait beaucoup de jeunes et moins jeunes Qui veulent se rendre utile en voyageant Et d'autres Et que les professeurs et autres Sont ravis de recevoir des intervenants extérieurs Donc il y a une vraie offre, une vraie demande Mais il y avait une difficulté de mettre en relation L'offre et la demande Et Travel to the Mission est né de ce constat Avec la volonté de favoriser et de faciliter le voyage utile C'est à dire la rencontre entre ceux qui veulent partager Et ceux qui veulent recevoir tout simplement Merci beaucoup en tout cas de nous faire partager cette superbe expérience Est-ce que tu aurais une petite touche finale à ajouter ? A toutes les personnes qui vont voir cette vidéo Déjà quels que soient vos rêves et vos projets Donc l'important de se lancer Le plus dur c'est le premier pas Il faut bien se préparer Comme disait Confucius Celui qui oublie de se préparer Se prépare à être oublié Mais surtout se lancer Ne pas avoir peur Pensez à vos rêves Si faire un tour du monde par exemple C'est un rêve profond Allez au bout Et vous en sortirez en accord avec vous-même Et il n'y a rien de plus important Qu'être en accord avec soi-même Je suis tout à fait d'accord Et j'ai exactement le même message à faire passer Dans mon projet Donc voilà Merci beaucoup en tout cas Avec plaisir Avant de quitter le pays de mon enfance Je fais un petit détour par Sospell Réputé pour ses superbes pistes de DH J'ai rendez-vous avec William Munot Un champion local Accompagné de son pote Simon Le grand-père de Will s'occupe de nous monter en camion Et c'est parti pour une super session Rapidement On se retrouve au légendaire Road Gap Un saut au-dessus de la route Là, tout va très vite Je vois avec William De toute façon, on ne peut pas se mettre court Non, non, t'inquiète En partant d'ici Tu lâches les freins Et ça passe Je débranche le cerveau Et... Yes ! Ça passe ! C'est avec le sentiment du devoir accompli Que je quitte Sospell Direction l'Italie Sous-titrage Société Radio-Canada